Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci de votre disponibilité, chers collègues. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord d'apporter tous mes encouragements à Madame la Ministre de la Culture et de le lui confirmer dans la langue de Corentine. Nous sommes réunis ce soir, chers collègues, pour un projet de loi qui se veut rassembleur. Vous l'aurez noté, ce texte ne comporte que deux articles. Pour autant, il renvoie à la volonté de la France de renforcer, de renouveler, de réinventer ses relations bilatérales en direction des pays d'Afrique subsaharienne. Et pour y parvenir, elle a fait le choix du champ culturel. Il paraît essentiel, en effet, de rappeler que ce projet de loi vient traduire la volonté du Président de la République, exprimé le 28 novembre 2017, lors de son discours à l'Université d'Ouagadougou, devant plusieurs centaines d'étudiants burkinabés, de s'adresser à la jeunesse, à la jeunesse africaine bien sûr, mais aussi à la jeunesse de France, forte de sa diversité afrodescendante. Dans son allocution, le Président demandait à ce que les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. C'est une décision politique forte, assumée et nouvelle. Rappelons qu'une première demande de restitution formulée par la République du Bénin, en 2016, avait essuyée à un refus de la part de la France. Le projet de loi qui nous réunit aujourd'hui concrétise cette volonté nouvelle en direction de deux pays. La République du Bénin, moyennant la restitution de 26 objets, du royaume de Daomé, trésor dit de Béanzin, objet actuellement conservé au Quai Branly, et la République du Sénégal par la restitution du sabre d'Hidella Jomartal, exposé dans le cadre d'un prêt renouvelé au Musée des civilisations noires de Dakar. Par ce projet de loi, le gouvernement demande donc aux législateurs l'autorisation de déclasser des œuvres des collections publiques afin de les restituer, de les remettre, de les rendre au Bénin et au Sénégal. Réécrire l'histoire est impossible, mais faire le choix d'en assumer les pages les plus sombres, les moins glorieuses, participe de cette volonté de repenser les relations à l'autre, et en particulier celles de pays que l'on a opprimés dans le cadre de l'asymétrie du contexte colonial. La restitution ne doit pas être vécue exclusivement comme un acte de réparation, somme toute impossible. Elle doit plutôt être pensée comme une volonté de dialogue, une volonté de fonder, une relation nouvelle avec l'Afrique occidentale. La seule repentance comme la contrition ne permettent pas le rebond, toutefois, en restituant, nous poursuivons l'écriture de l'Histoire. Cette restitution souhaitée par le Président de la République, c'est au fond une intention, celle d'assumer un passé afin de pouvoir se projeter en toute responsabilité aux côtés de la jeunesse et des générations futures dans un XXIe siècle entamé, dont les enjeux replacés dans l'histoire de l'humanité n'ont jamais été aussi globaux, mondiaux. L'amour d'une culture partagée, le patrimoine accessible au plus grand nombre, reste des champs ô combien appropriés pour exprimer cette volonté de rapprochement, de consolidation des relations bilatérales, des relations d'amitié entre les États. Rapporteur au fond, j'ai tenu à prendre le temps de l'écoute en initiant 20 auditions, aux côtés de la rapporteure pour avis, Marion Laine, de Michel Victory, rapporteur d'application de la loi, et du responsable de texte, Pascal Bois. Ces auditions nous ont permis de rencontrer un grand nombre de personnalités, et d'institutions au point de vue très varié, ambassadeurs de France, ambassadeurs des pays concernés en France, administration centrale de la culture et des affaires étrangères, musées, collectionneurs et marchands d'art, fondateurs de musées privés en Afrique, administration béninoise, conservateurs au Sénégal. Un regret toutefois, celui de n'avoir pu entendre les co-auteurs, l'historienne de l'art bénédicte Savoie et l'universitaire sénégalais Fél Winsar, d'un rapport intitulé « Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain » vers une nouvelle éthique relationnelle. Ce rapport a été remis en novembre 2018, et est venu nourrir la réflexion et les enjeux des restitutions projetées. Leur point de vue aurait permis d'éclairer à leur tour les rapporteurs. En effet, si ce rapport, qui ne constitue pas la position officielle du gouvernement français, a suscité des attentes du côté de ceux qui souhaitaient obtenir la restitution de pièces appartenant aux collections françaises, il a aussi beaucoup agité et inquiété les musées européens, qui se sont sentis remis en cause dans leur raison d'être. En effet, ce rapport véhicule une vision subjective du musée occidental, qualifiée péjorativement de « musée de l'autre » dans sa mission universelle. Or, l'histoire de l'autre n'est-elle pas l'histoire de l'humanité à laquelle nous appartenons tous ? Les musées européens, et en particulier français, présentent des œuvres de toutes les cultures, dans une vision universaliste, qui cherche à mettre en valeur le génie humain d'où qu'ils viennent. C'est bien cette vision universaliste qui mérite d'être diffusée à travers le monde. Au fond, chers collègues, l'enjeu de projet de loi consiste, je le pense, à reconnaître la légitime amorce de restitution de biens spoliés, de biens mal acquis, tout en reconnaissant les démarches effectives des musées, pour à la fois consacrer toujours plus de temps à la nécessaire démarche historique et scientifique de recherche de la provenance, et réinterroger les certitudes en assumant un examen de conscience sur la légitimité de la conservation de certains biens culturels. Au fond, d'entamer un examen d'introspection patrimoniale. Des auditions que nous avons effectuées, nous retenons que cette démarche n'est pas franco-française, mais bien partagée par les musées occidentaux, des États anciens colonisateurs. Le Conseil international des musées, par la voix de sa présidente en France, Madame Raoult Duval, a clairement confirmé cette dynamique européenne lors de son audition. Non, il n'est pas permis de penser que toute œuvre arrivée d'Afrique durant la période coloniale a été forcément pillée. Par ailleurs, la volonté revendiquée par certains d'appliquer le renversement de la charge de la preuve qui voudrait que chaque musée prouve qu'un objet conservé n'a pas été volé, spolié, mal acquis, n'est pas entendable, car techniquement impossible pour l'ensemble des collections, et cela reviendrait à penser que la majorité des œuvres d'art conservées seraient suspectes. Il n'en est rien, le rapport Sars-Savoie le confirme lui-même, je cite, « les modalités de l'acquisition initiale de ces objets, qui s'étalent sur presque un siècle et demi, peuvent avoir été très diverses, butins de guerre, bien sûr, vol, mais aussi dons, trocs, achats, et commandes directes aux artistes et artisans locaux. Si l'opinion publique, dans sa majorité, penche en faveur des restitutions, elle est néanmoins peu consciente, des enjeux complexes qui sous-tendent ce débat. Il est légitime, en effet, de penser que des biens culturels, présentés comme arrachés à leurs propriétaires, leur soient rendus. La réalité est autrement plus complexe, et se heurte notamment à l'histoire culturelle et aux obstacles juridiques, dont celui de l'inaliénabilité qui cimente le droit français. En effet, les collections publiques sont protégées par ce principe d'inaliénabilité, qui est de niveau législatif, bien que n'étant pas inscrit dans la Constitution. C'est un principe qui protège nos collections publiques depuis la Révolution française, voire depuis l'édit de Moulin de 1566, qui avait déjà acté que le roi n'était que dépositaire des biens de la Couronne. Rappelons par ailleurs que la procédure de restitution suppose une démarche initiale d'un État, vous l'avez dit, M. le ministre, demandeur à l'État français dans le cadre d'une démarche diplomatique. Le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, par la voix de son président, M. Vedeux, en audition, a estimé lui-même que les demandes de restitution devaient faire l'objet d'un travail préalable d'historiographie sérieux de la part des pays demandeurs. Disons-le, ils sont aujourd'hui peu nombreux. Je pense à l'Éthiopie, le Tchad, le Mali, la Côte d'Ivoire et Madagascar. Et la réponse au cas par cas reste incontestablement la meilleure. Pour autant, nous devons vraisemblablement nous attendre dans les prochaines années à un nombre croissant de demandes, et cette première main tendue en direction du Bénin et du Sénégal nous oblige, chers collègues, dans sa réussite. Elle oblige également les pays demandeurs dans la réussite de l'accueil, notamment au nom d'une jeunesse désireuse de nouer des liens avec un patrimoine bientôt accessible. Au cours de nos auditions, la question a été posée du pourquoi d'une loi de circonstance et non d'une loi cadre. Il est légitime de se poser la question, sachant qu'il pourrait y avoir d'autres demandes à l'avenir, comme nous l'avons dit. Le législateur, à l'initiative du Sénat, avait tenté de créer une procédure qui aurait permis de déclasser, à préavis d'une commission scientifique, sans passer par la loi. Cependant, cette commission s'est d'emblée déclarée incompétente pour déclasser des biens qui auraient toujours leur intérêt artistique, historique ou scientifique. Sans doute, la loi n'était-elle pas assez explicite. Cette commission scientifique nationale des collections, créée en 2002 dans le cadre de la loi musée, a été renforcée dans la composition de ses membres en 2010, mais c'est au final peu réuni. Le quorum était difficile à atteindre. Elle fait l'objet d'une suppression par le projet de loi ASAP actuellement en discussion. La réflexion sur la mise en place d'une procédure dans une loi cadre ne doit sans doute pas être écartée, mais elle suppose une capacité à définir des critères précis, et c'est toute la difficulté d'exercice. Les prochaines restitutions, au cas par cas, doivent permettre de tirer les enseignements dans cette définition des critères. Si nous sommes trop stricts, nous nous priverons de certaines restitutions symboliques. Si nous sommes trop larges dans la définition, les restitutions n'auront plus de portée diplomatique et culturelle. Dans tous les cas, les restitutions doivent nous permettre de resserrer nos liens dans le cadre d'une diplomatie culturelle, d'aider les pays africains à mettre en valeur leurs part témoignes, et d'utiliser l'expertise française en matière de musée reconnue dans le monde. Les modalités de coopération avec le Bénin, au sujet du trésor de Béanzin, sont, je le pense, exemplaires. Le président, le vice-président du comité de coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin, que nous avons reçu en audition, nous ont démontré à la fois la volonté de se reposer sur les compétences muséales et patrimoniales françaises, et l'ambition du projet d'investissement Bénin révélé, dans lequel figure la construction du musée de l'épopée des Amazones et des Rois du Daomé, sur le site actuel des Palais Royaux, et destiné à accueillir les 26 pièces de la restitution qui nous occupe. Parvenons, chers collègues, à nous rassembler sur une ligne de crête un équilibre à trouver entre les demandes légitimes des États africains et la dimension universaliste des musées occidentaux. Pour conclure, permettez-moi de partager avec vous une citation de l'historien Pascal Horry, que l'auteur du très intéressant ouvrage « Faut-il restituer des œuvres d'or à l'Afrique ? » d'Emmanuel Piara reprend, je cite, « Sans doute, la solution la moindre radicale, donc la moins absurde, passe-t-elle par le principe de compromis ? Par exemple, certaines restitutions symboliques seraient de bonnes politiques humanistes, mais sans aucun système. L'obscurité ou l'ambiguïté des conditions d'acquisition suffiraient à surconscrire les cas. Un second principe pourrait s'apparenter, je conclue, à une sorte de co-responsabilité mémorielle. Ce qu'il faut encourager, dans une perspective universaliste, c'est la circulation des œuvres contre l'enfermement de chaque culture dans sa spécificité, évidemment largement imaginaire. Ça s'appelle du nationalisme culturel. Léonard de Vinci est-il propriétaire de l'Italie, voire du racisme. La partie sera gagnée le jour où, pour voir certains chefs-d'œuvre de l'Antiquité romaine ou du Moyen-Âge gothique, il faudra aller dans un musée d'Afrique subsaharienne. Vous l'aurez compris, chers collègues, je formule le vœu que nous nous retrouvions dans un vote le plus large possible, à l'instar des commissions des affaires étrangères et de l'éducation de la culture, qui ont adopté ce texte à l'unanimité. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada